Bonjour, Moutasem Amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, on va parler de dépassement de soi, de comment sortir de notre zone de confort et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Anin Mande. Bonjour Anin, merci de participer à ce podcast. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, très ravi d'être là. Alors Anin, tu es un entrepreneur, conférencier et auteur spécialisé dans le dépassement de soi. Tu as développé une nouvelle approche du développement personnel et professionnel en y associant les mécanismes psychologiques du jeu. Et depuis 2016 maintenant, tu as animé de nombreuses conférences, tu as fait trois TEDx et tu as écrit de nombreux articles. Tu as travaillé, collaboré avec des entreprises, de la PME au groupe du CAC 40 et tu es le créateur du programme Goodbye Comfort Zone. Exactement. Alors Goodbye Comfort Zone, c'est la start-up. Le programme gamifié dont on parlera tout à l'heure, c'est Goodbye Comfort Zone Heroes, qui est le programme en ligne pour devenir un super-héros, le héros de sa propre vie. D'accord, parce que oui, j'ai vu qu'il y avait toute une sphère. Il y avait un livre, il y avait ce programme gamifié. Donc on va explorer tout cela. Et comme je le disais en introduction, ton cœur de métier, c'est vraiment aider les gens à se dépasser, le dépassement de soi, à sortir de cette fameuse zone de confort. Donc je pense que c'est intéressant de déjà définir ce que c'est la zone de confort. C'est une super question. C'est une super question qui est centrale. Parce que si vous tapez sur Google zone de confort, on a des images de personnes qui font du son en parachute, qui ont un sac à dos, qui voyagent tout seuls. Et sortir de sa zone de confort, c'est ça, mais ce n'est pas que ça en fait. C'est un concept qui est tellement subjectif et qui peut être différent complètement d'une personne à l'autre. Déjà chez Goodbye Comfort Zone, on a développé une méthode qui permet de différencier un peu comme dans la route de la vie, de différencier ces différents domaines et de mesurer sa zone de confort en se posant deux séries de questions. La première série de questions, c'est de se dire qu'est-ce que j'aimerais accomplir dans tel domaine ? Par exemple, dans la vie professionnelle, quelle est ma vision ? Quel est mon 10 sur 10 d'ici un ou deux ans ? Et dans un deuxième temps, on se pose une question. Quelle est cette personne ? Quelles sont ses habitudes, ses traits de caractère ? C'est les choses qu'elle fait au quotidien ? Et pour atteindre cette personne capable d'atteindre cette vision-là. Une fois qu'on a ça, on va se donner une note sur 10. Donc 5 sur 10, 3 sur 10 dans tel autre domaine. En amour, 7 sur 10. Et on va dessiner quelque part un diagramme qui va représenter notre zone de confort. Mais le plus intéressant, c'est tous les espaces entre notre note et le 10 sur 10. C'est notre zone de challenge. Et c'est exactement ça en fait. Une personne, déjà d'une personne à une autre, la zone de confort est différente. Mais surtout d'un domaine de vie à l'autre, elle est complètement différente. Par exemple, moi maintenant aujourd'hui, je suis complètement à l'aise pour monter sur scène devant 1000 personnes. C'est devenu ma zone de confort. Mais par contre, peut-être dévoiler mes sentiments en parlant avec mes parents. Là où d'autres personnes sont hyper à l'aise, ça serait pour moi une zone de confort. Toi par exemple, ce que tu fais avec la méditation, de prendre du temps pour soi, de se poser, d'arrêter d'être hyper actif et ne pas être dans le faire, mais être dans l'être et prendre un peu du recul. C'est sortir de leur zone de confort. Donc c'est ça un peu les subtilités, et pour moi en tout cas, la définition de la zone de confort. D'accord, c'est intéressant parce que parfois il y a cette notion de sortir de sa zone de confort, c'est se mettre dans une situation inconfortable, mais ce n'est pas nécessairement la première motivation. L'idée, ce n'est pas de se faire du mal ou d'être inconfortable, mais l'idée, c'est d'aller vers quelque chose de plus nourrissant, plus motivant, plus inspirant, faire quelque chose qui va nous faire plus vibrer. Et comme tu l'expliques, il y a différents domaines de notre vie, différents aspects de notre vie sur lesquels on va pouvoir étirer cette zone de confort. Alors quel est le bienfait de faire cela ? Qu'est-ce que ça fait lorsque j'ai mon habitude de vie avec cette fameuse zone de confort où je suis à l'aise ? Qu'est-ce que ça va m'apporter d'étirer cette zone et d'aller au-delà de ce confort ? Déjà, juste pour ajouter un petit point, cette zone de confort, c'est une zone de confort mental. Ce n'est pas forcément une zone de confort physique, parce que souvent à la télé, quand on voit des émissions avec MyCorn ou Colonta, etc., on parle de sorte de ta zone de confort et c'est systématiquement lié avec cet aspect-là, être dans le cambouis, dormir sous une tente, etc. Mais c'est avant tout une zone de confort mental, parce que le cerveau humain, il est conçu, et c'est grâce à ça d'ailleurs que l'être humain a réussi à survivre, il est conçu pour éviter et pour ne pas aimer les situations inconnues. C'est une partie de notre cerveau reptilien, le fait de privilégier les connus, de privilégier des situations qu'on sait déjà. Et par rapport à ça, j'adore cette définition d'Albert Einstein, qui disait que la folie, c'est le fait de tout le temps faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et ça, c'est la réponse à ta question. C'est-à-dire, quel est l'intérêt de sortir de sa zone de confort ? C'est tout simplement de bousculer son quotidien. L'intérêt, c'est d'élargir sa zone de possible. On y pense, par exemple, comment vous avez connu votre meilleur ami, comment vous avez décroché votre travail, comment vous avez rencontré l'amour de votre vie. Il y a souvent, quasiment presque tout le temps, si on y remonte, il y a cette action, on est dans notre zone de confort. Être sorti ce soir-là, avoir osé adresser la parole à telle personne, au lieu de rester chez soi, avoir accepté l'invitation à aller à telle soirée d'anniversaire, etc. Et c'est ça, en fait, imaginer ce que ça donnerait si on avait un style de vie où chaque jour, on se pose la question, au moins une fois par jour, pour se dire, qu'est-ce que je peux faire de différent ou de nouveau aujourd'hui pour sortir de ma zone de confort, pas de manière aléatoire, mais en ayant fait ce travail au préalable de savoir quels sont nos rêves, quels sont nos objectifs et comment on peut tendre vers cette meilleure version de soi-même, capable d'accomplir cette vision-là. D'accord, là aussi c'est intéressant parce que c'est pas seulement... Le bienfait, c'est pas seulement d'évoluer dans un des domaines de notre vie. Par exemple, une personne qui est fatiguée ou qui est en surpoids, qui va décider de se mettre au sport, c'est une sortie de zone de confort. Donc il y a un objectif qui est défini, mais pas seulement cela. Non seulement ça permet d'obtenir des objectifs intéressants, mais ça permet aussi d'obtenir des choses nouvelles. Donc effectivement, lorsque je commence à peut-être parler plus facilement à des inconnus ou à faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire, ça peut, par effet de domino, m'amener à vivre des expériences complètement nouvelles, complètement enrichissantes, parce que ça va m'amener à découvrir quelque chose de nouveau par rapport à l'extérieur et aussi par rapport à moi-même. Exactement. C'est ça l'objectif principal de sortir de sa zone de confort, c'est avant tout, on se découvre soi-même. Et quelque part, il y a souvent cette question-là, où il y a cette objection-là de, oui, mais si je sors de ma zone de confort, je vais faire des choses qui ne me ressemblent pas, je ne vais pas vraiment être moi-même. Et moi, je suis radicalement opposé à cette idée-là. Pour moi, cette notion de vraie personne qu'on est, elle est liée avant tout à nos désirs. Elle n'est pas liée à nos expériences passées, qui sont par définition limitées à nos zones de confort et limitées un peu parfois à nos traumatismes, parfois à une timidité, de se dire, oui, mais moi, je ne suis pas le genre de personne à parler devant les publics, oui, moi, je ne suis pas le genre de personne à aborder des inconnus, je ne suis pas le genre de personne à faire du sport. Ça, on s'en fout en fait, parce que par définition, on vit tous une grande partie de notre vie par défaut. De l'enfance jusqu'à l'âge adulte, on répète des choses qui sont liées à notre environnement, qui sont liées à notre éducation, soit dans le cercle familial, soit dans le cercle de l'école, du lycée, de l'université par la suite, et des amis. Et donc, à partir du moment où on fait le développement personnel au sens large, que ce soit la nutrition, la méditation, le sport, les relations sociales, eh bien, c'est là où c'est intéressant de voir quelle est cette vraie version de soi-même qui est pour moi la meilleure version, celle qu'on est destiné à être. D'accord. Anine, comment toi, pourquoi tu as décidé de t'investir dans ce projet, d'aider les gens à se dépasser ? Est-ce que toi-même, je lisais qu'à un moment, tu as décidé de faire une activité en dehors de ta zone de confort, à te dépasser pendant toute une année ? Comment ça s'est mis en place ? Quel a été le début de ce chemin ? On va revenir 13 ans en arrière. On était 2006. Anine, à l'époque, il avait à peine 18 ans. Et c'était un petit, un jeune adolescent, un jeune adulte adolescent, qui était très timide, timide maladif, qui débarquait dans une ville où quittait le cercle familial. Il n'arrivait pas à se faire d'amis. Et c'est là où je vais arrêter de parler de moi, la troisième personne. Et c'est là où, c'est cette période-là de ma vie où je vais découvrir ce grand fantastique qu'on appelle le développement personnel via des forums, via des lectures en ligne, via des livres. Et je vais passer les dix années de ma vie qui vont suivre à dévorer littéralement des centaines et des centaines de livres, à acheter des formations, à accumuler quelque part le savoir. Et ça a complètement changé ma vie, même si je passais très peu à l'action. Parce que le peu d'action que je faisais, on suffit à m'aider à compléter déjà mes études, à décrocher mon diplôme de fin d'études, à décrocher un travail, à avoir des petites amies, à mieux m'exprimer en public. Et j'avais une grande frustration parce qu'entre toutes ces découvertes que je faisais, entre tous ces savoirs que j'accumulais et ma vie qui ressemblait à un métro, boulot, dodo, où je n'avais pas d'espace de liberté, où j'avais quelque part coché toutes les cases, qu'on peut se cocher ou que les parents veulent pour leur retour, avoir un CDI, un boulot très bien payé, avoir un appartement, un duplex avec une table de billard. C'est des rêves qui sont parfois très matériels. Je me retrouve en fin 2015 avec une période, on va clairement appeler ça, c'était une dépression, un mini burn-out où je n'avais pas de sens dans ce que je faisais, où l'année était en train de se finir, elle ressemblait à l'année d'avant, elle ressemblait à l'année suivante. Et quelque part, je me disais, est-ce que c'est ça ton plan de vie ? Est-ce que c'est ça ton plan de carrière ? Tu fais toujours la même chose, je suis très même. Qu'est-ce que tu pourras faire pendant l'année qui va arriver ? J'ai envie de visiter tel pays, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de reprendre tel sport, j'ai envie de tester tel art martial, j'ai envie... Voilà, et petit à petit, cette liste, je vais avoir dedans 10 entrées, puis 20, puis 30, puis 40 challenges. Et c'est là où je vais avoir cette idée-là, tiens, ici pendant une année, ici pendant 365 jours, il vient de chaque jour, que je fasse un challenge parfois aussi simple que de descendre trois stations de métro avancées en arrêt habituel et de marcher. Et je vais me lancer comme ça en créant un compte Instagram avec un blog qui s'appelle « Goodbye Comfort Zone » où je ne montrais pas mon visage, où j'avais une carte « Goodbye Comfort Zone » et chaque jour, je prenais une photo d'un challenge et j'écrivais un mini-article. Je n'avais aucune arrière-pensée de transformer ça en une startup, en un business, en une communauté, mais très vite, au bout de quelques mois, il y a eu quelques centaines, puis quelques milliers, quelques dizaines de milliers de personnes qui ont commencé à suivre mes défis quotidiens, mais surtout à se lancer eux-mêmes les défis. Et puis, on a organisé des meet-ups et c'est là où ce rôle-là que je déteste et que je n'assume toujours pas, ce rôle quelque part de coach ou ce que je préfère dire de mentor, où je recevais chaque jour des dizaines de questions « Comment tu fais ça ? » « Comment tu arrives à tenir sur la durée ? » Et je ne voulais pas… Parce que je l'avais vécu quelques années au précédent, quand tu es hyper timide ou quand tu as une difficulté dans un domaine, tu détestes quand tu as quelqu'un qui a tellement de facilité. C'est souvent le cas de coach star. Pour eux, ils vont te répéter « Si tu veux, tu peux ». Moi, je sais que si je veux, je ne peux pas parce qu'entre ma volonté interne, ma motivation intrinsèque et tout l'environnement qui est par définition beaucoup plus puissant que juste notre volonté, notamment sur le long terme, je voulais déchiffrer cette équation secrète qui a fait que pendant 10 ans, je procrastinais, je faisais qu'un milieu du savoir et que maintenant, je m'étais transformé en un super-héros chaque jour. J'accomplissais énormément de choses. J'avais évolué dans mon boulot. J'avais triplé mon salaire au bout de 12 mois. J'étais responsable d'une équipe, alors que rien n'avait changé de l'extérieur. Je vais m'intéresser, me former dans plein de domaines, notamment la PNL, la psychologie, l'analyse transactionnelle, le coaching, etc. Pas forcément pour accompagner d'autres personnes, mais pour avoir ces réponses-là. Bizarrement, ce n'est pas du tout dans ces notions-là que je maîtrisais déjà ou j'ai trouvé mes réponses, mais c'est dans une discipline qu'on appelle la gamification. La gamification, on pourrait traduire ça en français, en bon français, par ludification. C'est le fait de rendre ludiques les activités qui ne le sont pas par définition. On pense souvent aux jeux vidéo, mais les jeux vidéo, c'est uniquement un des meilleurs exemples de gamification. La gamification, elle est appliquée aux jeux de cartes, aux échecs, aux jeux qu'on faisait quand on était gamin dans la cour de recrét, etc. Et c'est ça. Et c'est comme ça que je vais avoir cette démarche-là de dire, tiens, si on appliquait ça au développement personnel, à l'atteinte de ses objectifs, l'objectif étant de s'amuser sur la route tout en sortant de sa zone de confort. Et c'est vrai que si on y réfléchit, je ne vois pas autre chose qui ressemble plus à un jeu grandeur nature qu'à la vie, qu'à un processus de développement personnel. Et c'est là où Goodbye Comfort Zone va entrer dans une deuxième phase où pendant deux ans, je vais mettre toutes mes économies derrière ce projet-là, derrière cette idée un peu folle qui est de créer un jeu en immersion réelle comme un jeu vidéo avec un peu un aspect quelque part réalité augmentée où on a un sas de décompression sur son ordinateur où on va suivre des scénarios, avoir des challenges avec une limite de temps et on doit revenir avant la fin de chaque jour, avant la fin de chaque chrono pour valider et immortaliser par photo le challenge pour débloquer des points, passer au niveau suivant et débloquer son plein potentiel. D'accord. Alors ce qui... Donc il y a deux choses. Donc la gamification, c'est... La façon dont je comprends cela, c'est lorsqu'il y a un objectif comme par exemple l'envie d'apprendre quelque chose. L'apprendre à travers le jeu, c'est beaucoup plus ludique, beaucoup plus agréable, beaucoup plus efficace et même au niveau du déplacement de soi, on peut le faire aussi à travers le jeu, ce qui va rendre la chose plus agréable et aussi plus efficace. Donc ça, c'est vrai que c'est assez intéressant et après, par rapport à cette plateforme, ce que là, j'ai commencé à la... Donc j'ai découvert il y a peu de temps et ce qui semble aussi être un grand plus, c'est qu'il y a cette notion de communauté où j'ai vu qu'il y avait aussi un mentor par rapport à la personne qui commence à participer et à vouloir se dépasser, c'est qu'on ne fait pas ça dans notre coin, il y a vraiment cette notion de communauté. Et ça, je sais qu'au niveau motivation et psychologique, le fait de s'impliquer auprès d'autres personnes, ça nous aide grandement dans la persévérance, ça nous aide à dépasser les difficultés et les obstacles. Exactement. Pour la petite histoire, en fait, quand j'ai commencé ce travail de recherche et de développement avec lequel j'ai travaillé avec des chercheurs, avec des praticiens un peu, des coachs expérimentés et à l'époque, quand je pitchais le projet, notamment dans les forums de start-up, dans les concours, j'utilisais un algorithme avant-gardiste qui va créer des challenges sur mesure, etc. Et puis, on a trouvé cet algorithme qui est le meilleur algorithme de tout le temps et qui est au final l'être humain. Et on ne peut pas le remplacer. Et il y a cette notion-là qui date de l'époque des Lumières, qui date de l'époque de la Renaissance, qui est l'équation de l'excellence, qui est le fait de passer un tiers de son temps avec un mentor, un tiers de son temps avec un père, P-A-I-R, un co-disciple, et un tiers de son temps avec un élève à lui apprendre des choses. Et c'est exactement cette équation-là qu'on a transposée aussi dans Goodbye Comfort Zone Heroes où chaque challenger, il arrive, il va créer son alter ego qui est quelque part cette meilleure version de soi-même, cette vraie version de soi-même. On va tendre, on mesure sa zone de confort, on établit un peu ses règles du jeu, on établit ses quêtes légendaires et on a toute une partie avec cinq chapitres thématiques avec chacun 30 challenges sur 30 jours ou plus selon le rythme de chacun. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on arrive, on a son mentor dédié. Il est accessible tout le temps en mobilité de chat pour l'accompagner, pour accompagner chaque challenger, pour l'aider, répondre à ses questions, le coacher, l'encourager. Quand il ne se connecte pas, aller de renoncer, etc. Et plein de choses cachées que je ne vais pas spoiler. Et on a cette notion-là du maître du jeu qui est, et c'est fait exprès, qui est un personnage virtuel ou du moins secret qu'on voit de dos sur les vidéos de briefing qu'on a avant chaque challenge et qui est celui qui valide manuellement chaque challenge envoyé. Et le maître du jeu, on ne peut pas rentrer en contact directement avec lui. Donc, il y a un peu le bad cop, le good cop, le méchant et le gentil où lui, il est intransigeant sur les challenges et il y a le mentor qui est un peu l'aimé. Et plus on avance, plus on peut débloquer un statut d'ambassadeur et devenir soi-même mentor pour aider d'autres personnes par la suite, voire même dans la prochaine mise à jour, commencer à gagner sa vie grâce au good by comfort zone en inspirant d'autres personnes et en créant un peu ce que tu disais, vraiment une plateforme participative. Parce que l'un des plus grands combats avec good by comfort zone, c'est de sortir un peu de ce modèle par défaut qu'on a dans le développement personnel qui nous vient du monde anglo-saxon qui est celui du coach gourou qui partage son expérience et qui est un peu, c'est très lié à la religion. Les prêches, quand on voit des coachs stars sur scène en train de crier, en train de, voilà, en fait, ça, ça vient des prêches de l'église évangéliste. On va exactement comme si on voulait chasser le diable. Vous pouvez l'avoir en vous et tout. ce qui est bien, je ne remets pas, moi, je suis un fan de Tony Robbins et j'adore ce que font mes confrères David Laroche, Nicolas, qui sont, voilà, je ne suis absolument pas dans le dénigrement, mais je fais partie de beaucoup de personnes qui sont pour, voilà, sortir aussi de ce modèle-là et aider les gens à devenir leur propre héros, leur propre mentor et avoir quelque chose de participatif où il n'y a pas ce couple de la personnalité parce qu'au final, on revient à la zone de confort et on revient à cette notion-là que chacun est différent et chacun commence déjà par se fixer ses propres objectifs et sa propre vision et délimiter sa zone de confort pour ne pas qu'il soit trop impacté par une vision de l'autre personne. Très bien. Alors, je mettrai le lien vers ce programme sur la page de cet article et les gens, vous pouvez aussi aller sur le lien méditeaujourd'hui.com barre oblique dépassement donc je répète méditeaujourd'hui tout attaché .com barre oblique dépassement donc je vous remettrai le lien sur la page de cet article comme ça vous pourrez aller découvrir le programme proposé par Anine. Alors Anine, en introduction tu me disais que tu pratiquais la méditation donc là ça serait aussi intéressant d'avoir ton expérience avec la méditation sur ce podcast qui parle de méditation comment tu intègres ta méditation dans ton quotidien et qu'est-ce que ça t'apporte ? Alors j'ai moi j'ai un protocole que j'appelle le protocole super héros et c'est vrai globalement c'est une feuille un peu un google sheet un excel que j'imprime avec des cas sur 30 jours et que j'essaie de tenir et j'intègre ça dans ma routine matinale et comme je t'expliquais tout à l'heure juste avant mon podcast pour moi la méditation vient en 3 sur ma pyramide de l'excellence quand je me sens j'ai un peu une feuille de route quand je me sens déprimé parce qu'il m'arrive de me sentir fatigué de me sentir déprimé souvent on pense quand on parle développement personnel que voilà c'est bon t'y es arrivé et c'est bon maintenant tu vas vivre heureux alors que non le fait d'avoir des cycles de se sentir parfois moins bien et tout non seulement c'est sain c'est un peu comme les battements d'un coeur avoir des hauts et des basses c'est tellement magique et c'est tellement magnifique c'est ce qui fait qu'on profite des hauts encore plus parce que l'être humain il n'arrive pas si on avait juste une courbe plate et même si c'était une courbe de 10 sur 10 on serait mort c'est exactement ça on serait mort soit d'ennui soit mort littéralement et le fait de descendre de faire 3 7 9 1 etc c'est ça qui fait la beauté de la chose et moi depuis quelques années j'ai ce regard externe quand je me sens très fatigué quand je me sens voilà où j'ai tendance à écouter mon corps et surtout j'ai tendance à me dire ok tu te sens déprimé tu te sens fatigué mais ça fait combien de temps Coco que tu n'as pas médité ça fait combien de temps que tu n'as pas fait de sport ça fait combien de temps que tu t'es couché hier encore jusqu'à quelle heure avec des écrans et tout et j'ai globalement comme ça un protocole comme un protocole scientifique où juste j'analyse c'est normal que je sois fatigué et tout parce que mon équation de l'excellence elle n'a pas été respectée et la méditation elle a un rôle mais primordial moi je fais ce qu'on appelle un HPE j'ai par définition un haut potentiel donc j'ai un QI qui est à peu près de 160 et c'est ce qui paraît comme un avantage mais ça a énormément d'inconvénients notamment au quotidien avec un petit trouble de l'attention avec le cerveau qui tout le temps carbure et qui forcément quand on ne maîtrise pas ce flou constant de penser de choses de réfléchir surtout avec mon projet qui me passionne tellement avec la communauté qu'on développe et les chantiers qu'il y a la méditation ça m'aide à me connecter à l'instant présent ça m'aide à justement ne pas confondre mes pensées avec la réalité et ça m'aide à stopper tout ça mais à canaliser mon énergie créative et tout simplement à être je pense que tous ceux qui écoutent notre podcast c'est très difficile de mettre des mots sur tous les avantages qu'on a avec la méditation et ça ça me frustre c'est pour ça que j'utilise beaucoup d'applications de méditation parce que j'aime bien la partie gamifiée j'ai d'ailleurs vu récemment qu'il y avait des casques de méditation qui permettent d'être connecté sur smartphone et de mesurer l'activité cérébrale et clairement ça sera c'est vrai qu'il y a Muse qui font ça et une compagnie américaine qui est censée aider la concentration par rapport à la mesure de ton activité c'est vrai et ça je pense que ce sera l'un de mes plus prochains investissements parce que je suis tellement attaché je suis tellement dépendant de cette notion de gamification et l'un des leviers psychologiques les plus importants dans la gamification demain si vous voulez créer un jeu transformer votre vie en un jeu la première des choses c'est de mesurer sa progression dans un jeu vidéo on a des points d'expérience on a des badges on a des succès qu'on débloque mais dans la vraie vie le cerveau humain il est très mauvais pour mesurer ses progrès et on oublie alors le sport c'est un peu plus facile parce qu'on voit un peu on a des paramètres on a des métriques comme le poids le taux de matière grasse le tour de bras le tour de taille mais dans la méditation c'est tellement compliqué c'est d'avoir ces métriques là et de voir ses progrès on les ressent mais quand on essaie d'expliquer ça à quelqu'un d'extérieur c'est très difficile en fait et pour moi la méditation il faut mettre du marketing dedans il faut le rendre cool comme les compagnies de tabac on essaie de rendre cool et avec beaucoup de succès la cigarette dans les années 40 50 et tout je suis pour pour rendre ça hyper cool pour qu'on voit dans les prochains James Bond James Bond au lieu qui boit son whisky le matin on le voit méditer au bord de la plage avant de commencer sa journée ça commence petit à petit dans certains films ou dans certaines séries ils commencent à en parler de plus en plus ça rentre de plus en plus dans les mœurs c'est surtout Autre-Atlantique et ça commence aussi en Europe sérieusement à vraiment intégrer toutes les sphères du privé et certaines du public aussi donc on est en bonne voie merci d'avoir partagé ton expérience avec la méditation et d'avoir partagé aussi ton tout ce projet donc tout ce projet Goodbye Comfort Zone et dans le jeu que tu as créé donc je rappelle le lien méditeaujourdhui.com barre oblique dépassement Anine pardon je vais te laisser avec le mot de la fin une personne qui est aujourd'hui dans une zone de confort qui est vraiment qui se sent un peu bloqué dans son quotidien si tu devais lui donner un conseil ou quelque chose qu'ils peuvent mettre en place dès aujourd'hui qu'est-ce que ça serait un petit pas si on considère sa vie comme un jeu on a deux modes de jeu on a un mode spectateur et on a un mode joueur qu'on appelle chez Goodbye Comfort Zone un mode challenger et la première des choses c'est tout simplement un état d'esprit on a souvent et moi je le suis par définition un grand sceptique et bien la première des choses c'est de sortir de ce mode sceptique qui est un mode spectateur qui est dans l'inaction par définition et arrêter de juger des activités comme la méditation comme le sport comme une nouvelle technique de productivité de développement personnel et d'être dans un état d'esprit de challenger d'expérimentateur de joueur où dire ok j'expérimente et j'en déduis si ça marche ou pas pour moi ça c'est juste un mindset qui va changer toute une vie le fait de plus se dire ok est-ce que ça fonctionne ça ne fonctionne pas parce que tant qu'on est comme ça on est juste spectateur de celle-là mais juste se dire je ne sais pas si ça fonctionne ou pas je l'expérimente aujourd'hui je l'expérimente pendant une semaine et j'en déduis et je l'écris si possible et je journalise ce qui est doublement puissant pour passer et sortir de sa zone de confort et transformer sa vie en un jeu super merci beaucoup Anine donc là je te laisse continuer ta journée tu es en Malaisie actuellement il n'est que l'heure en Malaisie alors là il est il est 17h 17h40 d'accord on a 7h de différence on est en fin de journée voilà ici on est en début de journée en France 10h40 donc un grand merci pour ta participation et je te souhaite une bonne continuation dans tous tes projets merci beaucoup merci merci beaucoup par aimant la vie est un jeu goodbye comfortzone merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup